Générique ... Notre sujet de la semaine, je le disais, c'est l'innovation et la technologie dans le monde du sport, qu'elle soit au service des performances sportives ou de l'expérience spectateur. L'innovation est aujourd'hui au cœur de la transformation du milieu sportif. Alors que la pratique, elle, est fortement impactée par la crise de la Covid, l'écosystème des acteurs du secteur, lui, s'organise. Quelles sont ces nouvelles technologies au service du sport ? Et comment les organisations sportives réagissent-elles face à ces nouvelles tendances ? Nous allons poser ces questions à nos deux invités. Pierre-Éric Perrin, cofondateur de Mawenzip Partners, cabinet de conseil en stratégie et organisation, expert des questions relatives au sport, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Smart Futur. Benjamin Carlier, directeur associé Olbia Conseil, spécialiste en communication digitale et qui accompagne les acteurs du sport, est également avec nous en visioconférence. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le monde du sport est-il en train de vivre sa révolution technologique, selon vous ? Alors le monde du sport vit une révolution, ça c'est certain. Le monde du sport vit cette révolution depuis quelques années. Alors comme souvent, les crises sont un facteur d'accélération de ces tendances. On voit là globalement un impact assez fort du Covid. On va simplifier autour de 30% de chiffre d'affaires en moins pour la filière. En revanche, un sujet très intéressant et plein d'opportunités par rapport à différents enjeux qui sont révélés par cette crise, que la plupart des acteurs du sport, dont ils avaient conscience en tout cas auparavant, et qui maintenant se manifestent de manière assez structurelle. Et je parlerai d'enjeux... Quels sont ces enjeux, Pierre-Éric Perrin ? Je parlerai d'enjeux sociétaux d'abord. Sociétaux, je rentrerai dans le détail plus tard, mais sociétaux autour de la pratique pour tous, notamment autour de l'environnement, bien évidemment. On pourrait parler de gouvernance aussi, quand on parle d'enjeux sociétaux. On peut parler aussi d'enjeux économiques. C'est une filière très importante, quasiment 80 milliards d'euros pour les entreprises du sport, donc autour des sponsors, autour des organisations sportives, autour des nouveaux modèles. Et puis plein de nouvelles entreprises qui arrivent aussi dans ce milieu, notamment des start-up. Exactement, la Sportec qui est très impliquée sur ces sujets-là, autour de la relation avec les fans, autour de l'événementiel, du spectacle. Spectacle soit dans le stade, soit à la maison. Et on aura un certain nombre d'exemples à citer aussi là-dessus. Et par ailleurs, enfin, le dernier enjeu, qui est l'enjeu sportif, bien évidemment, pour accompagner les sportifs amateurs ou professionnels dans leur performance. L'objectif, c'est bien pour les organisations sportives d'aller gagner des médailles. Évidemment. Benjamin Carlier, de quelle manière, selon vous, le secteur a évolué ces, on va dire, dix dernières années et peut-être encore plus ces derniers mois ? Ce qui est intéressant, c'est de voir que, comme le disait Paul Virilio, j'aime beaucoup cette phrase, le sport a toujours été la propagande du progrès. Donc on a toujours innové pour le sport, pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'équité, pour des raisons de performance. Et ces trois notions qui sont essentielles dans l'innovation et le sport, dans la technologie et le sport, sont encore présentes aujourd'hui. Mais comme cela a très bien été dit, il faut distinguer le sport qui se regarde, c'est-à-dire le sport performance, le sport spectacle, le sport professionnel, du sport qui se pratique et de la pratique quotidienne que les Français vont pouvoir avoir. Et l'enjeu économique, même s'il existe, et même si on parle beaucoup du sport qui se regarde, il est quand même avant tout sur la pratique sportive et sur le développement de cette pratique sportive. Et ce qu'on s'aperçoit ces dernières années, c'est forcément que le digital prend une place prépondérante, l'analyse des données, la capacité d'analyser ses performances, de partager ses performances, de créer des communautés autour du sport, de créer ce qu'on appelle de la gamification. Et ça va aujourd'hui jusqu'à ce qu'on appelle l'hybridation des pratiques sportives, c'est-à-dire un mélange entre la pratique sportive dite traditionnelle et le jeu vidéo, le smartphone, le digital. Benjamin Carlier, vous le disiez, il y a tous ces actes qui sont en train de changer la pratique sportive elle-même, mais aussi l'expérience spectateur. Comment faire évoluer tous ces actes différents de manière cohérente, dans le même sens ? Ce qu'il faut, c'est avoir des objectifs qui soient bien définis pour savoir où on veut aller. Aujourd'hui, il y a un objectif qui est relativement clair sur le sujet de la pratique sportive, qui est de plus en plus assumé depuis quelques années, c'est le fait que le sport est bon pour la santé. Plus les gens pratiquent le sport, en meilleure santé ils sont, et ça, ça a des conséquences qui sont à la fois positives sur le bien-être, mais aussi sur les finances, parce que forcément, une société qui est en bonne santé, ça coûte moins cher à la sécurité sociale, il y a des économies d'échelle qui sont faites, et c'est même bon pour l'entreprise, parce qu'on voit que les entreprises dans lesquelles il y a plus de sportifs, c'est des entreprises qui sont plus productives. Donc ça, il faut qu'il y ait une cohérence autour de la volonté de faire faire plus de sport à plus de Français, parce que c'est bon pour notre société. Et puis sur le spectacle sportif, ce qui est important, c'est de travailler aussi l'acceptabilité des compétitions sportives. On a vu parfois des compétitions sportives ou des spectacles sportifs qui sont devenus démesurés, qui sont devenus trop grands, avec, on parlait plus des sommes qui étaient en jeu que de l'intérêt et de la cohésion sociale que ces événements pouvaient générer. Et donc, il ne faut avant tout pas oublier que le sport est une fête, et ces moyens technologiques, ces innovations, elles doivent permettre de prolonger l'expérience spectateur pour faire en sorte que le sport soit une fête pour tous ceux qui ont envie de le vivre et de le partager. On y revient, Pierre-Éric Perrin, par rapport à ce que dit Benjamin Carlier, à ce côté enjeu sociétal, justice sociale, c'est important ? Absolument, c'est vraiment un sujet absolument essentiel. Et la tech, l'innovation, amène vers plus d'égalité et plus de justice sociale ? Oui, clairement, effectivement, on parlait d'hybridation. La première hybridation, c'est le sport qui a été réalisé à la maison pendant les différents confinements. C'est l'explosion de ce sport à la maison, avec même une levée de fonds assez phénoménale pour une société, Mirrors, de 500 millions, qui a été levée pendant le confinement en 2020, avec l'objectif qui était racheté plus tôt et qui permet de se regarder et d'affiner ces mouvements sportifs. Donc cette hybridation se développe, 7 Français sur 10 l'ont pratiqué, la plupart disent qu'ils veulent continuer. Donc ça, c'est un enjeu absolument essentiel pour aller vers plus de santé aussi dont on parlait. À ce sujet-là, je pense qu'il y a des... Les entreprises sont globalement très... pourraient être très moteurs sur ces sujets, notamment autour de la favorisation du sport dans les entreprises et par leurs collaborateurs. Donc il y a des notions de titres sport, de tickets sport aussi, qui peuvent être mobilisés à ce sujet-là. Est-ce que l'organisation, pardon de vous couper, l'organisation de grands événements sportifs, ça peut aussi permettre d'accélérer cette tendance ? Je ne sais pas si on a des exemples, après les JO, après une Coupe du Monde, après une Coupe d'Europe. Est-ce qu'on a une accélération de cette tendance ? On a un coup de projecteur avec les grands événements internationaux qui est absolument fantastique. Nous allons avoir à Paris les JO en 2024. On sent une accélération dans la manière dont on réfléchit aux infrastructures, etc. Bien sûr, un objectif de neutralité carbone qui est très fort. À Tokyo, on aura un focus sur l'hydrogène. Donc l'environnement sociétal, là-dessus, est très, très fort. Et nous, en ce qui nous concerne, chez Mahonzi Partners, nous avons même acheté une méthodologie, la Sustainway, en 2020, pour justement accompagner le développement sociétal, l'innovation sociétale des organisations sportives. Et d'ailleurs, les organisations sportives sont les premières à être venues nous voir sur ce sujet-là. Donc c'est vraiment important de se dire que ce sont des sujets à la fois technologiques, mais également d'accès à la pratique, puisque c'est important de voir que la pratique se diversifie. De multiples publics doivent être ciblés aujourd'hui. Et cette accélération digitale le permet. Quand vous parlez des organisations sportives, vous parlez de qui exactement ? Qui fait appel à vous aujourd'hui ? Les clubs, les fédérations ? Comment ça se passe ? Alors ce sont les clubs, les fédérations, ce sont aussi les organisateurs d'événements qui sont particulièrement sensibilisés sur ces sujets-là, puisque comme le disait Benjamin, les compétitions sont particulièrement, les événements sont particulièrement regardés en ce moment. Et quand on voit le tournoi des 6 nations qui est valorisé autour de 2,5 milliards avec l'entrée de CVC, évidemment, le coût de projecteur est très très fort sur ce type d'événements. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir une acceptabilité sociétale qui soit en difficulté. Chez Olbia Conseil, Benjamin Carlier, comment ça se passe ? C'est pareil ? C'est les clubs sportifs, les fédérations qui font aujourd'hui appel à vous ? La DN d'Olbia Conseil, avant tout, c'est le conseil auprès des collectivités territoriales d'une part et des fédérations sportives d'autre part. C'est vraiment l'enjeu. Mais les territoires ont aussi un rôle à jouer ? Les territoires ont un énorme rôle à jouer ? Les territoires, déjà, par rapport à la dépense publique, c'est ceux qui dépensent largement le plus que l'État. On parle bien sûr beaucoup du ministère des Sports, on parle de ce qui se passe avec l'Agence nationale du sport, mais la dépense sportive des territoires est considérée à plus de 10 milliards d'euros avec effectivement une responsabilité qui est partagée entre les territoires, parce qu'on est sur une clause de compétence générale. Ça veut dire que les régions, les départements, les intercommunalités et les communautés, et les communes, pardon, prennent toute leur part dans le développement du sport, que ce soit sur le soutien au mouvement sportif, avec un soutien au club qui est très important, mais aussi avec tout ce qui touche aux équipements et qui est absolument essentiel. Donc, chez Olbia, on accompagne les fédérations et les collectivités pour essayer de leur permettre de prendre le temps d'avoir une vision à moyen et long terme. On sait que dans le sport, plus encore que dans d'autres domaines, il y a la gestion de l'urgence, la gestion de l'immédiateté qui sont absolument compliquées parce qu'il y a des événements très réguliers. Donc, des fois, c'est important de prendre le temps de sortir un petit peu la tête du guidon pour avoir une vision stratégique. Et puis, on fait aussi beaucoup d'accompagnement des startups du monde du sport, de la sportech en général, puisque c'est un événement qui recoupit. Notamment avec votre incubateur, Benjamin Carlier, qui s'appelle Tremplin, dont vous êtes le responsable. Expliquez-nous combien de startups vous vous occupez. Pour être tout à fait exact, j'ai fondé et dirigé le Tremplin de 2014 à 2017. Il est depuis dirigé par Charles Frémont. Effectivement, le Tremplin, c'est un incubateur qui est basé dans le stade Jambouin, dans plus de 2000 mètres carrés, qui a incubé une centaine de startups depuis maintenant six ans, qui en a un cube en ce moment environ une quarantaine. C'est une vingtaine de startups par an. Elles peuvent rester jusqu'à trois ans. Et puis, qui fédère aussi tout un écosystème de partenaires, des partenaires privés qui sont intéressés par le rapprochement avec ces startups du sport, mais aussi des partenaires publics, comme le ministère, comme la mairie de Paris ou comme le Comité national olympique et sportif français. Et c'est des sportechs qui touchent vraiment à tous les domaines, c'est-à-dire à la pratique sportive, bien sûr, aux équipements, à l'aide aussi aux fédérations sportives pour les aider à se digitaliser et faire leur transition numérique. Et puis, qui touchent aussi aux sports spectacles et donc à la fin d'expérience. Si la France est aussi innovante, selon vous, c'est grâce à cet écosystème aussi de startups françaises ? Alors oui, la France est en avance sur l'univers des startups et de la sportech en général. Donc, c'est effectivement quelque chose qui est très, très important. Et puis, la France a aussi une tradition d'innovation dans le sport qu'il ne faut pas oublier, puisque notamment sur tout ce qui touche au matériel sportif, on a quand même des grandes marques historiques qui ont innové dans le sport, dans le tennis avec Babolade, dans le cyclisme avec Look, et puis dans tous les sports avec Decathlon aujourd'hui. Donc, on a quand même des grandes entreprises traditionnelles françaises qui ont eu cette volonté d'innover tout au long de leur parcours et qui se rapprochent, pour bon nombre d'entre elles d'ailleurs, des sportechs pour continuer cette évolution. Pierre-Éric Perrin, vous vouliez réagir ? Oui, il y a effectivement un sujet qui est clé autour de la sportech et autour de l'évolution de ces organisations, c'est le lien direct avec les pratiquants. Ça, c'est important d'insister dessus, puisque les nouveaux modèles qui peuvent se développer, on parlait tout à l'heure du spectacle, que ce soit dans le stade avec des vogaux, par exemple, justement, qui permettent de le vivre sans que nous y soyons, toutes les initiatives autour de la vision 360 également, ce que la LFP a initié, ce qui est fait aussi ailleurs, les plateformes de streaming lancées par le tennis, par le foot, qui permettent là aussi d'accéder directement aux pratiquants et à l'amateur de sport. C'est important de voir que les nouveaux modèles vont se diriger aussi dans cet univers-là. Et on voit d'ailleurs des startups que je trouve intéressantes. Oui, c'est bien, parce que vous nous donnez des exemples, là justement, dans le football notamment. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, Pierre-Éric Perrin. Oui, effectivement, des startups vogaux que je trouve particulièrement intéressantes. WeWord aussi, qui est intéressante, puisque WeWord, ça permet de valoriser en euros le nombre de pas qui ont été réalisés dans la journée. Donc, il crée une aspiration pour aller marcher. Donc, on est complètement dans le sport santé aussi, dont parlait Benjamin tout à l'heure, ce que je trouve particulièrement intéressant. Et n'oublions pas, bien évidemment, le e-sport, qui a relativement bien résisté quand même à la crise, puisqu'on reste autour du milliard d'euros, très porté par le sponsoring. Et ce pourquoi j'insiste sur ce lien avec le pratiquant, l'amateur, celui qui aime le sport en général, c'est parce que le sponsoring est un enjeu absolument essentiel sur le modèle économique du sport. Et la perspective de retour sur investissement devient de plus en plus essentielle. Ça, on a un certain nombre d'innovations aussi qui sont en cours là-dessus sur les LED pour permettre de présenter des publicités qui soient localisées en fonction des téléspectateurs. Donc, tous ces sujets-là permettent de montrer, de valoriser en fait une base de pratiquants, d'amateurs auprès des sponsors qui derrière pourront y trouver un retour sur investissement et éviter des affections qu'on a pu voir ces derniers temps dans le sponsoring du sport. Pierre-Éric Perrin, il nous reste quelques secondes. Est-ce qu'il y a des sports aujourd'hui qui utilisent plus particulièrement la tech, qui sont plus particulièrement innovants ? Peut-être le football qui est un secteur qui génère beaucoup d'argent parce qu'il faut des investissements quand même. Il faut des investissements, il faut un public. Donc, notamment pour la sport tech, il est essentiel de pouvoir cibler une masse pour pouvoir trouver un modèle économique. Le modèle économique des startups est souvent complexe. Donc, l'accès à du volume est évidemment essentiel. Donc, le football, effectivement. Le tennis également, le nombre de licenciés est important. En fait, les sports aussi individuels, n'oublions pas le trail par exemple, le footing. Donc, la course à pied qui est un sport individuel avec une très forte, évidemment, audience. Et l'utilisation est un sport qui s'est beaucoup développé, qui utilise beaucoup la technologie. Tout à fait, on l'a vu avec ces chaussures qui permettent de courir plus rapidement, des chaussures de grandes marques de sportwear, notamment. C'est ça, qui font du polémique après. Mais c'est extraordinaire de se dire que la technologie, on l'avait vécu aussi dans la natation, la technologie permet d'aller chercher des médailles supplémentaires. Donc, ce sujet-là, effectivement, est essentiel. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir éclairés sur ce milieu sportif en pleine transformation. Donc, Pierre-Éric Perrin, je le rappelle, vous êtes cofondateur de Mawenzy Partners et Benjamin Carlier, directeur associé chez Olbia Conseil. Merci à tous les deux. Tout de suite, Olivia Yiré-Daubré continue à nous parler de sport, une nouvelle manière d'en faire, qui combine activité physique et jeux vidéo. C'est dans Horizon 2040 avec Olivia Yiré-Daubré.